chers amis bonjour je je suis en train de mettre à jour le profil mon profil professionnel sur linked c'est mon profil sur internet qui est le plus complet parce qu'en fait il ya plein de réseaux sociaux dont linked qui se sont inspirés ces dernières années de plein de propos que j'avais tenu et notamment dans la façon de se mettre en valeur soi même c'est à dire pas uniquement par les diplômes qu'on a eu mais par les différentes tout ce qui fait notre personnalité c'est à dire aussi bien nos hobbies que les choses qu'on a aimé etc donc le c'est vrai que le comment dire le réseau linked sur le plan professionnel est vraiment je crois c'est ce qu'il ya de mieux sur internet aujourd'hui pour se mettre vraiment en valeur justement parce qu'on peut développer plein de choses qui nous tiennent à coeur et qui à mon avis peuvent être tout à fait interpellante et intéressante pour un patron parce qu'on n'est pas que un travailleur potentiel derrière un travailleur potentiel il y a aussi une personnalité il ya quelqu'un qui a des goûts qui a des affinités qui a des voilà et ça ça fait partie de la personne c'est important de le savoir parce que c'est important de le d'en prendre conscience pour un employeur tout simplement parce que c'est des opportunités qui se présentent au sein d'une entreprise pour éventuellement développer certaines choses et offrir la possibilité à un travailleur de s'épanouir de façon infiniment plus plus valorisante au sein de son travail j'espère que tous les pdg ont bien saisi la subtilité de ce que je suis en train de dire on a une nouvelle ministre du travail maintenant salutations monsieur gattaz bon oui en fait si je fais cette vidéo c'est parce que je suis en train donc d'actualiser mon profil alors la question qu'est ce qu'il y avait donc à changer juste quelques dates et puis quelques quelques petits trucs que je n'ai pas à développer et qui sont un peu qui sont pas pas très importantes mais il se trouve que la raison principale pour laquelle je fais la vidéo notamment c'est que à la fin on me demande de décrire mon activité et donc évidemment comme je suis bavarde c'était un peu trop long donc en fait il n'y avait pas suffisamment de caractère donc j'avais beau réduire les paragraphes etc ça rentrait pas quoi donc je n'allais pas faire rentrer dans un chausse pied donc je viens de dire à Thomas attends bouge pas je vais te faire ça en vidéo et puis je vais mettre le lien de la vidéo puisque c'est prévu pour voilà alors décrire mon activité alors je suis ce qu'on appelle une égérie en fait je n'ai pas décidé d'être une égérie ce qui s'est passé en fait c'est que au début j'ai commencé à écrire à Thomas Fersen pour des raisons thérapeutiques et puis lui a remarqué que j'avais quand même des capacités qui étaient autres que celles dont j'avais conscience j'ai notamment développé plein de choses tout à fait pertinentes sur le plan artistique notamment par rapport à l'importance des paroles dans une chanson ce qui peut paraître peut-être accessoire aux yeux de certains alors que c'est pourtant essentiel parce que par définition quand on a des choses à dire en général la chanson est à toutes les chances d'être un tout petit peu plus consistante que si c'est une grosse merde en fait enfin je plaisante en disant ça mais je veux dire quand on est ému par quelque chose de d'altruiste au niveau des valeurs on est généralement mieux inspiré que si on n'a rien à dire quoi je veux dire je vais prendre le cas type je ne vise personne en disant ça on est bien d'accord par exemple un producteur de chansons qui a l'intention uniquement de faire du pognon et qui va aller frapper à la porte vous voyez par exemple quand on veut faire un boys band enfin ce genre de conneries par exemple bon quand on a quand un producteur dans le milieu de la chanson a envie uniquement de faire du pognon sans se soucier de la qualité de ce qu'il va transmettre en général il va réussir à faire de la merde il n'y a pas de soucis moins provocante comme vous y allez bon en fait ce qui se passe c'est que j'ai toujours perçu les modes avant tout le monde c'est comme ça ça fait 10 ans que ça dure et donc du coup hier je discutais dans un magasin parce qu'on m'a fait savoir qu'il fallait que je réfléchisse au fait de me saper un peu mieux enfin bref encore faut-il qu'on me donne les moyens mais bon c'était bien déjà de pouvoir discuter avec les nanas et tout donc pour information j'étais allée au galerie Lafayette il y a quelques années on avait voulu que j'y aille donc j'avais un coach là-bas carrément qui m'avait donné qui m'avait pris en charge quoi j'avais expliqué qui j'étais, ce que je faisais etc donc j'avais toute une liste de fringues et tout j'avais expliqué et tout bon puis avec ma morphologie bon le fait que je sois costaud c'est une chose mais c'est surtout au niveau des jambes quoi donc le challenge aujourd'hui c'est de trouver un pantalon avec des jambes larges par exemple pour avoir un tailleur correct avec des jambes larges je vous en souhaite même si vous y mettez le prix c'est introuvable donc à part une jupe culotte on va trouver une solution vous inquiétez pas un jean fera très bien l'affaire à mon avis on va bien voir mais bon j'ai beaucoup rigolé avec les filles dans le magasin hier et en fait il y a plein de magasins de prêt-à-porter qui s'inspirent de plein de choses que j'ai dit quoi et qui ne sont même pas au courant quoi parce que c'est pas eux les magasins qui décident mais leur chaîne évidemment mais bon il se trouve que j'ai toujours été capable de sentir les modes avant tout le monde c'est comme ça je vais vous donner un exemple j'ai pris conscience de ça quand j'étais au lycée Jeanne d'Arc à Ronan parce que malgré mes problèmes de jambes il se trouve que j'avais une envie irrésistible de porter des soquettes blanches à ce moment-là je ne sais plus quoi les années c'était enfin bref mais personne n'en portait je veux dire c'était c'était voilà et puis je ne sais pas peut-être 6 mois 6 mois, 8 mois après je vois plein de gens avec des soquettes blanches je vois plein de gens avec des soquettes blanches je me suis dit mais merde alors c'est quand même assez incroyable et ça se reproduisait à intervalles réguliers c'est-à-dire que l'envie profonde que j'ai c'est toujours l'envie profonde qui va avoir lieu 6 mois, 1 an après ou qui va avoir lieu après voilà c'est comme ça alors évidemment je m'en suis rendue enfin j'ai compris ce que ça voulait dire j'ai compris ce que ça voulait dire par contre ce que j'ignorais à l'époque c'est que ça allait bien au-delà des tendances de la mode c'est vrai aussi pour plein d'autres choses c'est-à-dire que si je vois par exemple si je lis un article sur quelque chose je vais faire le recoupement avec un poème que j'ai entendu quand j'étais enfant avec une chanson que je connais avec une réflexion que j'ai entendue dans la rue avec une photo que j'ai vue dans un journal dans un kiosque et alors vous me direz je ne suis pas toute seule on est bien d'accord mais il se trouve que chez moi c'est beaucoup plus marqué que chez quelqu'un d'autre et surtout beaucoup plus rapide au point que j'en discutais avec un psychiatre à l'HP je ne sais plus quand c'était c'est lui qui m'avait travaillé sur la notion de doute justement et qu'on avait bien rigolé il me dit non mais il me dit quand même vous êtes sûr vous êtes sûr de vous ah mais je dis non non il faut toujours garder le doute c'est vachement important il me dit quand même vous êtes sûr enfin bref il n'arrêtait pas de m'emmerder il faut voir les choses enfin j'ai fini par l'envoyer bouler évidemment j'ai dit on commence à m'emmerder si je vous dis que le doute est important le doute est important vous ne discutez pas c'est tout puis il a fini par rigoler évidemment parce qu'il voulait bien voir jusqu'où il pourrait m'emmerder un petit peu sur le sujet mais c'est très important le doute parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que le doute c'est la partie le doute c'est la partie de la conscience humaine qui garantit la porte ouverte aux idées neuves et à l'innovation vous voyez ce que je veux dire donc c'est hyper important c'est à dire que si vous avez un problème à résoudre vous avez des gens qui sont payés pour et puis vous avez des gens qui ont surtout des compétences extrêmement pointues dans plein de secteurs notamment au sein du gouvernement ce qui est tout à fait normal mais ces gens là comme on dit vulgairement c'est un copain de Jardin qui m'a dit ça un jour au sujet de mon jardin intérieur il me disait t'as la tête dans le guidon et c'est vrai quand on travaille sur un sujet extrêmement pointu on a toujours la tête dans le guidon or moi justement ma très grande qualité une de mes très grandes qualités c'est que comme je ne suis pas spécialiste dans aucun des domaines sur lesquels je travaille et bien je vois beaucoup mieux que quelqu'un d'autre les interférences d'une part oui les interférences c'est à dire les frottements qui peuvent exister entre un secteur et un autre ça c'est la première chose et je vois aussi les interférences pas les interférences mais les comment dire les frottements ou les les parallèles qu'on peut faire entre un secteur et un autre c'est pour ça que je suis extrêmement précieuse en fait vous ne savez pas que moi je suis extrêmement précieuse c'est à dire que mais je plaisante pas quand je dis ça c'est à dire que je vois je vais vous donner un exemple un exemple typique par exemple moi j'ai toujours pris la défense des homosexuels parce que c'est pas parce que j'ai une de mes filles qui est homosexuelle c'est comme ça mais bon mais ayant une de mes filles qui est homosexuelle évidemment je sais ce que ressemblent des parents quand on l'apprend je sais comment on le présente à la famille comment on fait pour que ça passe bien comment on se soucie de son bonheur à elle puisque c'est une fille parce que j'ai trois grandes filles et le fait par exemple d'être à l'origine du mariage pour tous m'a fait travailler ce sujet là parce que ma fille pour l'instant n'a pas encore émis le souhait d'avoir des enfants et elle n'est pas en couple si je à moins que on m'aurait menti mais je veux dire par là que en plus curieusement sur les trois filles que j'ai qui sont adultes maintenant c'est la seule qui éventuellement arrive à se projeter éventuellement un jour avec un enfant même si elle n'a pas envie d'avoir un enfant pour l'instant puis en plus elle n'est pas en couple mais c'est la seule des trois qui aurait l'instinct maternel le plus susceptible de germer donc ce qui est quand même assez intéressant évidemment la première des choses que je me suis dite c'est si un jour elle a envie d'avoir un enfant est-ce que tu l'imagines en train d'élever un enfant ? ma réponse a été tout de suite oui bien évidemment enfin je veux dire je l'ai élevé comme les autres et voilà donc je n'étais pas militante pour le mariage pour tous à la base c'est juste mon expérience et l'observation de la relation que j'ai avec mes enfants qui m'ont fait dire qu'il n'y avait absolument aucune raison donc après j'ai fouillé j'ai lu des trucs etc etc et je me suis rendu compte qu'en aucune façon le fait d'être homosexuel ne pouvait être un obstacle au fait d'être un bon père ou d'être une bonne mère et que le fait que l'autre sexe ne soit pas présent dans le couple pouvait très bien trouver une réponse de façon différente effectivement et donc effectivement à la base il n'y avait pas de relation particulière entre le combat sur l'homosexualité et l'homoparentalité mais la jonction s'est faite parce que ça s'est trouvé comme ça voilà bon après j'ai appris qu'il y avait effectivement des gens par exemple qui avaient révélé leur homosexualité au bout d'une dizaine d'années de couple et qu'il y avait des beaux-parents qui étaient dans une souffrance véritable sur le plan strictement juridique qui mettaient de l'eau à Montmoulin aussi évidemment et ça se produit tout le temps là par exemple il y a le combat des mères célibataires enfin des adolescentes qui gardent leur enfant aussi étrange que ça puisse paraître aux yeux de certains moi je suis pour le droit à l'IVG je ne suis pas pour l'IVG je suis pour le droit à l'IVG ce qui n'est pas du tout la même chose parce qu'il y a souvent une grosse confusion entre les deux une adolescente qui a envie de garder le bébé elle se retrouve enceinte accidentellement et elle a envie de garder le bébé elle doit garder son bébé et on doit pouvoir l'aider bon ben ce problème là est un combat qui est lié à l'éducation sexuelle qui est lié au combat que je mène contre le proxénétisme la pornographie voilà je veux dire par là que les secteurs dans lesquels j'ai la prétention de toucher quand même pas mal ma bille sans vouloir faire de clin d'oeil à Bernard merci Bernard franchement j'allais pas rater l'occasion excusez-moi mais c'est pas parce qu'on se bat pour défendre certains combats qu'on doit perdre le sens de l'humour notamment et je veux dire qu'il y a des interactions d'un secteur à l'autre et que sur les interactions qui existent entre un secteur et un autre là moi je suis particulièrement compétente justement parce que je ne suis pas spécialiste dans aucun des domaines voilà c'est ce que je voulais expliquer alors ce qui se passe actuellement c'est que dans la totalité des articles que j'ai rédigés depuis plus de 5 ans là je suis sur mon site internet uniquement je suis à plus de 1000 articles c'est pas ce qu'il y avait avant quoi là le site il existe depuis même pas un an je sais plus exactement enfin j'ai pas noté la date ce que je fais en fait c'est que j'ai compilé sur mon ordinateur les articles que j'ai que j'ai rédigé sur un thème particulier je suis en train d'écrire un livre sur la famille et donc c'est extrêmement fastidieux en fait parce que la famille et le problème de la famille est une compilation de tout un tas de thèmes qui sont liés à la notion de famille justement donc à partir du moment où c'est aussi complexe que ça pour faire les choses correctement ce que je fais c'est que je je compile tous les articles que j'ai rédigé enfin j'espère ne pas en avoir oublié ou ne pas en avoir oublié trop et je reviens dessus aujourd'hui avec mon regard d'aujourd'hui donc je relis alors à la question j'ai posé la question j'ai expliqué à ma maman justement il y a quelques jours et elle me dit alors est-ce que tu remets en cause ce que tu as dit depuis toutes ces années et je lui dis non écoute j'ai pas eu l'occasion de revenir pour l'instant alors je suis en train de le faire donc je suis à l'intermédiaire si vous voulez donc il y a peut-être des choses je corrige généralement je donne des précisions plutôt parce qu'il arrive en fait beaucoup plus souvent que je travaille un sujet mais que je n'ai pas tout dit que je n'ai pas eu le temps de développer quand je travaille par exemple 3 ou 4 heures sur un article quelques fois je me dis merde j'ai oublié tel truc et puis je mets en cours de rédaction et puis j'ai pas eu le temps de développer donc quand je relis mes articles je complète par exemple j'ai travaillé sur l'adultère il y a quelques jours et j'ai complété de façon non négligeable par rapport à mon histoire personnelle des choses que je peux révéler qui ne sont pas problématiques et qui n'ont rien à voir avec la famille d'ailleurs il n'y a aucun de mes frères et soeurs ni même mes parents mais ce sont des choses personnelles que je trouve intéressantes de raconter pour mettre en avant la subtilité avec laquelle un enfant perçoit la situation des parents qui est très largement sous-estimée malheureusement par les parents en général notamment relativement à la notion de mensonge par exemple voilà c'est un exemple parmi d'autres mais là sur la famille par exemple j'ai 15 articles à travailler et puis j'en ai vérifié que deux donc ce qui est quand même assez peu mais il y a certains articles où je ne vais quasiment rien avoir à rajouter ou à corriger ou à commenter voilà j'ai terminé mon livre sur l'aviculture ça c'est une bonne nouvelle mais le problème c'est qu'une fois que j'ai complètement travaillé mon livre sur l'aviculture il se passe la chose suivante c'est que comme je viens de retrouver le plaisir de peindre et que j'ai envie de me lancer dans la sculpture depuis pas mal de temps et bien ça m'a donné envie de mettre sur pied certaines choses sur le plan strictement artistique et du coup et bien ça va probablement retarder la sortie du livre sur l'aviculture mais c'est pas sûr je sais pas encore ça va dépendre avec Thomas comment il va voir ça donc je sais pas alors vous me direz oui et pourquoi Thomas et bien c'est pas moi qui décide tout simplement c'est pas moi qui conduit la voiture donc c'est lui voilà mais comme moi d'un autre côté quand il me demande tel truc je dis non c'est à dire que lui il me freine mais moi aussi je le freine donc c'est du kiff-kiff-bourico comme on dit voilà c'est tout ce que j'avais à dire de particulier en fait chacun est libre de venir lire ce qu'il veut sur internet sur ce que j'écris ou de ne pas suivre ou de ne pas lire voilà mais en règle générale j'ai à peu près chaque jour 5 ou 6 nouvelles personnes qui me suivent sur Google supplémentaire et puis il y a ceux qui me suivent et qui me le disent pas aussi je suppose voilà pour le complément du profil linked c'est tout pour le moment je pense que c'est tout